Musique Il est à la tête d'un label musical, mais également auteur de romans noirs primés et remarqués. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de pages. Bonsoir Benjamin Dierstein, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous voici dans le parc du Tabor à Rennes. Comment décririez-vous cette ville ? J'aime vachement moins le Rennes de maintenant, qui pour moi est synonyme de lieux en friche que j'aimais beaucoup, comme Saint-Martin ou comme la Plaine de Beau, qui étaient des lieux soit assez festifs, soit assez sauvages, un peu en tout cas décalés, qui maintenant sont rasés et remplacés par des énormes immeubles. Mais le Rennes d'avant, que j'ai connu quand j'étais jeune, c'était un assez anti-establishment, je pense. Ces friches qui vous sont familières, on les retrouve notamment dans votre troisième roman, Un dernier ballon pour la route, publié aux Arènes Collection Equinox. Ça se déroule quelque part en centre-Bretagne. On suit Freddy, un ancien flic, son copain Didier, un ancien militaire, qui sont sur la piste d'une enfant kidnappée. C'est un road trip déjanté qui les ramène d'ailleurs dans le village dans lequel Freddy a grandi. C'est un western moderne ? C'était l'idée, oui, vraiment d'adapter les classiques du western, les poncifs classiques du western traditionnel américain, dans cette espèce de, même pas la France d'en bas, je dirais, de Bretagne d'en dessous, quoi. Tellement on en parle peu médiatiquement. Donc cette Bretagne, des bistrots dans les bleds de centre-Bretagne, et pas que aussi, les zones périphériques, les zones commerciales, les squats, toute cette France qu'on ne voit pas trop à la télé. Toutes ces zones marginales. Alors on navigue entre le fantastique, l'invraisemblable, l'absurde, mais aussi le burlesque. Comment naît un tel univers dans l'imagination d'un auteur ? De plein de choses, de plein d'idées. Moi, ma manière de travailler quand j'écris, c'est vraiment de partir de documents de base sur lesquelles pendant 3, 4, voire 5 ans, j'ai écrit des tas d'idées qui me passent par la tête, que ce soit des idées de scènes, de personnages ou de blagues. Et donc voilà, il y a ce melting pot de choses complètement différentes, à partir desquelles j'essaye de construire une histoire en mettant tout ça dans des cases. Donc ça fait un espèce de feu d'artifice, particulièrement pour ce bouquin-là, de choses qui parfois sont complètement absurdes. Vous ne vous êtes rien interdit ? Non. Vos héros survivent à tout, à la violence, même aux quantités d'alcool impressionnantes qu'ils ingurgitent. Chaque chapitre d'ailleurs débute par un proverbe de bistrot. Qu'est-ce que représente ce monde des bistrots pour vous ? Beaucoup de choses. J'ai beaucoup fréquenté les bistrots, que ce soit jeune ou récemment. Et puis j'aime beaucoup les ambiances qu'on peut avoir dans les bistrots, enfin en tout cas dans ce que j'appelle les vrais bistrots, ceux qui ne sont pas des barres aseptisées comme on en voit fleurir de plus en plus de nos jours, surtout en zone urbaine. Dans les rades qui restent, on corne en certains quartiers, heureusement, et puis aussi à la campagne. Il y a souvent une espèce d'étincelle de vie que je trouve assez magique. Alors tous vos personnages sont un peu des cas sociaux, on peut le dire. Et malgré la violence, vous arrivez à faire naître beaucoup d'émotions. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre ? Est-ce qu'il est difficile à trouver justement ? Alors il n'est pas difficile, non, parce que je pense que comme beaucoup d'écrivains, j'aime profondément mes personnages, même les pires. À partir du moment où on aime ces personnages, on crée forcément un minimum d'émotions pour le lecteur. Pour le lecteur, merci beaucoup. Alors jetons un coup d'œil à présent vers nos châteaux de sable, avec cette sélection musicale pour vous qui baignez justement dans cet univers. Commençons avec mes premières chansons d'Henri Dès, version métal, avec des mélodies qui rappelleront sûrement de bons souvenirs aux parents. Voilà un des derniers titres de cette collection de petits livres musicaux publiés chez Grund. Et sachez que derrière cette série, qui existe depuis 2014, se cache une renaise, Émilie Collet, musicienne et auteure. Et les illustrations sont aussi d'une autre renaise, Aurélie Guilleret. La vie de Mozart, comme si vous y étiez, c'est ce que propose ce roman, signé par le breton Tristan Pichard. Mozart vu par une ado et par son chat. Vous suivrez Esther, qui vous fera découvrir son virtuose préféré entre dessin, images d'archives et anecdotes amusantes. C'est chez Poulpe Fiction. C'est le moment de récupérer dans mon sac la carte postale virtuelle que nous adresse comme chaque semaine un libraire de la région. Celle-ci nous vient de Lorient. Et c'est Guillaume Arditi de la librairie Fracas qui partage avec nous un de ses coups de cœur. Mon coup de cœur, c'est Pleine de grâce, un roman argentin qui se passe dans les favelas argentins et qui raconte une histoire d'amour entre une journaliste et un travesti qui avance prostituée et qui maintenant fait des miracles en discutant avec la vierge. C'est complètement foutraque comme pitch, mais c'est vraiment à l'image du livre qui est assez punk, à la fois très littéraire, une superbe traduction et un vrai queer gaze sur les relations femmes-travestis. Ça a été vraiment une vraie rencontre littéraire. Je le recommande énormément. Merci beaucoup Guillaume et vous, Benjamin Dierstein. Quel livre nous conseillez-vous de glisser dans notre sac de plage ? Alors j'ai pris « Méridien de sang » de Kamak McCarthy. Vu que c'est l'été, j'avais pensé à prendre quelque chose de léger, mais je ne l'ai pas trop trouvé dans mes rayons de bibliothèque. Donc j'ai pris un de mes grands classiques qui est assez estival aussi parce qu'il fait très chaud, ça se passe à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Donc c'est un western, mais pur jus, très très sauvage, très violent et surtout avec une forme assez intense. Il peut y avoir des phrases sans point avec des « et » partout pendant une page. Les dialogues sont intégrés, tout est vu d'une manière défocalisée. C'est très froid, c'est très novateur en termes de forme, comme la plupart des bouquins de McCarthy qui écrivent tout le temps avec ce style. Donc à conseiller, mais pas pour tout le monde. Merci beaucoup Benjamin. Avant de refermer notre cabine de pages, notez ce rendez-vous conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. Les Mystérial, le salon des littératures populaires et de l'imaginaire se déroulera samedi prochain le 21 août dans le cloître de l'ancienne abbaye Saint-Sauveur au cœur de Redon en Ile-et-Vilaine avec une quarantaine d'auteurs invités. Dimanche prochain, nous serons encore à Rennes avec l'auteur de BD Pascal Jousselin. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Très belle lecture à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada